Quel homme, quel gardien, chauve Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo Je me suis dit si on fait pas l'intro maintenant, on la fera jamais C'est vrai, c'est le bon moment A la station Essence Total Energy Aujourd'hui, direction un département et même une région je crois Une région nouvelle Là on découvre quelque chose de très beau les amis Direction tout proche de la ville rose, la ville de Toulouse Nous allons en Haute-Garonne, nous allons à Montgiscard, Donneville, je sais pas C'était Montgiscard mais il y a effectivement eu un arrêt préfectoral, on vous le dira Il y a eu une délocalisation de stade à même pas à 24h de coup d'envoi C'est tout dédiant d'ici Donc la direction, on a 2h30, 2h40 de route Un déplacement assez gros C'est beau, quel est l'iPhone là, ça prend, faut que je me rends compte Là sur le dos d'un, attention Ça tient, j'ai l'impression là En vrai, c'est les trucs que tu fous sur le parbrise En disant ouais, ça en acheterait pas un, on le fout à droite Ce serait beau, qu'on ait toujours eu une petite cam posée Une dash cam et comme ça, il y a un axe On va montrer à l'assurance Donc on va voir, on verra bien, en tout cas c'est parti Épisode 3, déjà En ce moment, on tourne pas mal, l'année dernière on a vu des fois des longues périodes 17 Là c'est vrai que mois d'octobre, mois de septembre, tout ça on en profite Évidemment, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'au mois de décembre On ne bouge plus de chez nous Sous un pare-brise dégueulasse On arrive à voir que nous arrivons dans le département de la Haute-Garonne les amis Ça y est, enfin Débloqués, check On a peur de toper la pluie, ce serait un terrible, infernal évidemment Mais on n'est plus très loin, on n'est plus qu'à 40 minutes Même pas, 36 minutes selon Waze C'est bientôt fini ce calvaire Et ça fait du bien On se retrouve devant le panneau de la ville Les amis, on vient de faire la photo là sur le panneau Mont-Giscard Et il y a un contrôle de police sur le rond-point Je pense qu'il va être pour nous parce qu'ils nous ont bien regardé, bien topé Attention, ça a l'air de passer C'est passé C'est passé pour nous, le contrôle de police C'était chaud, on y a cru parce qu'ils nous ont regardé Ils nous ont bien relooké en même temps quand ils ont vu deux cons prendre une photo avec le panneau Mont-Giscard En costard C'est vrai que c'est pas tous les jours j'imagine Donc là ça y est, on est arrivé, photo avec le panneau On y est dans 5 minutes, donc c'est parti Bienvenue dans cet épisode, dans ce match, dans ce stade On va prendre du plaisir, dès 5 Let's go Bonjour à tous les amis et bienvenue Nous sommes en direct de Mont-Giscard Pas vraiment, de Bonneville Voilà, changement de terrain, ça on vous l'a dit On est en tout cas en direct pour le 3ème épisode du Tour de France de District Saison 2, le gilet tombe C'est terrible Il y a du vent, voilà, en tout cas ça c'est la première info qu'on m'en donne Il y a notre pire ennemi qui est présent aujourd'hui, le vent Les amis, samedi 14 octobre, c'est un samedi, c'est vrai que c'est une première C'est vrai que le samedi ça ne résonne pas trop avec le district, finalement avec les matchs du dimanche justement Mais on est quand même sur de la D5 Donc on s'attend à un niveau plus culminable aujourd'hui L'équipe adverse effectivement, comment on prononce ça ? Le football club Escal-15, je dirais C'est l'équipe 2 qui est leader du championnat Qui vient ici en découdre contre le FC de l'OTAN Qui lui aussi a fait un très bon début de championnat Ils sont 3ème, les deux équipes en fait ont 2 victoires en ce début de championnat C'est qu'on a été invité par David, le capot des ultras C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui C'est même pas le club qui nous a demandé de venir C'est les ultras C'est très beau et on en est très content Il nous a aussi fourni un cadreur, Nicolas Qui va nous accompagner tout au long de la vidéo Donc pareil, un grand merci à lui parce qu'évidemment sans cadreur il n'y a pas de vidéo Je pense qu'on a un petit peu tout dit, tout présenté En tout cas voilà c'est parti On s'installe réellement, histoire de ne pas être en retard Vous le savez à chaque fois pour la musique d'entrée on est très en retard Donc là on va essayer d'être à l'heure, de mettre une bonne musique De prendre du plaisir, de parler de notre sponsor du jour Et de kiffer tout simplement C'est parti Allez là les amis, on a préparé une sacrée musique Qui va plaire à beaucoup de gens Mais qui va aussi décevoir beaucoup de gens Dès qu'ils font un pas vers l'avant, je dégaine cette musique qui est somptueuse Malgré que je ne supporte pas ce club C'est pas que je ne le supporte pas, que je le déteste Mais c'est que je ne suis pas pour eux On n'est pas pour eux Les 22 acteurs C'est parti C'est parti C'est parti C'est fini On se régale C'est tellement beau Et elle s'arrête déjà Elle s'arrête au bout de 50 secondes Attention, il y a une pub qui allait se lancer Oh là là, magnifique craquage de fumis Tout droit à portée de Pologne, je crois Et puis en plus, ce qui est beau C'est que j'ai l'impression qu'en district On ne risque rien avec les fumigènes Tu fais craquer 20 fumigènes Ben le maire, il ne te dit rien Alors qu'au main de lutte atlantique Tu te fais avoir Alors qu'il y a aux armes Qui est en train d'être lancé Dans l'FC Boris Surju Qui va donner ce coup d'envoi Avec Escalcoens en rouge En rouge bordeaux L'FC de l'OTAN en bleu Et c'est parti Pour ce match de départemental 5 de Haute-Garonne Avec déjà un petit ballon qui passe en dessous de la semelle Déjà un mauvais contrôle On se régale Attention quand même peut-être à ce ballon Le numéro 11 Oh la prise de balle Attention Pas serein le gardien Avec les gants en peau de pêche Sur cette action Mais je pense qu'il va pouvoir nous amener beaucoup de show Ce gardien bien chauve Avec un beau froc Et un beau pull aussi Un maillot manche longue Je pense qu'il a tout Pour nous régaler David Drone de son nom David Drone quand même Ce serait beau quand même de lui foutre le drone dans la gueule Alors que le gars s'appelle David Drone C'est vrai que c'est fou Non mais comme par hasard Quand on commence à faire ce truc De titiller le gardien Le mec s'appelle Drone Ah c'est un appel du destin C'est un appel du pied Et les Authenticultra Qui vont redonner de la voix Ils vont entendre Ils veulent apporter du jus Peut-être le jus qui manque Ah et ça repart avec le gardien Avec Tristan Duclos Qui voilà On nous a donné des infos N'est pas un vrai gardien Tristan c'est un joueur qui dépanne aujourd'hui Au poste de gardien de but Et il nous a quand même régalé En arborant un froc Un pantalon gardien là Tristan Il fait bien les choses En tout cas j'aime bien les maillots de la rencontre Quand même mine de rien De très beaux maillots Si seulement on pourrait s'en procurer C'est vrai Attention Oh ça c'est mal joué Et il va crocher le gardien Pour le premier but de la rencontre Allez Mais moi une musique Oh putain putain j'ai rien Putain Mais le but de Lucas Milon Putain mais j'ai rien Oh merci du score Oh non Oh le flop Non je vais préparer ma place Aïe aïe Je vais préparer ma place Mais en tout cas Quel but après Une première erreur défensive Avec cette passe en retrait trop courte Et Lucas Milon Qui a été plus rapide que le gardien Qui a réussi à le crocheter Avec ce flair Il a senti Il a senti la boulette arriver Lucas Milon Qui ouvre le score dans ce match Et ça fait un 0 Pour FC Autant Envers n'importe quel acteur du match Oh la frappe pointaine là Qui file directement dans le champ Et là par contre Pour aller les chercher C'est pas évident Là il faut partir en exploration Il a disparu du champ On voit plus rien Où est-ce qu'il est parti Dans le monde de Narnia Il est parti Et il revient avec le ballon Bravo à lui Pour servir Florian Nougaro Claude Nougaro Claude Nougaro Il vient pas de Toulouse aussi ce mec Est-ce de la même famille Nous le saurons jamais Ce serait dingue Que ce soit un descendant de Nougaro Attention quand même Ce ballon va sur cette action Le numéro 9 La belle intervention Mais je pense qu'il n'y a rien du tout Il a vraiment pris le ballon Très très belle intervention là Et ça Le numéro 2 Le numéro 2 Bandiugu Diara Qui remotive ses troupes Il est pas satisfait Du rendement Peut-être offensif Peut-être même défensif Peut-être global Ah défensif J'ai l'impression défensif Surtout défensif Effectivement J'ai l'impression L'intensité peut-être C'est ça Ah il en veut Il en veut à son équipe De pas mettre assez d'impact Oh et ça refait craquer Des fumiers Des fumiers Sans aucune liaison Le cop ultra authentique C'était pour réveiller C'est la marseillaise C'est la marseillaise C'est la marseillaise Oh ce duel là Oh ce duel là qui C'est la première fois C'est la première fois Que le matériel est touché Oh là je te replace J'espère qu'il n'y aura pas de démarche Sur mon iPhone 13 mini Plus vraiment le même cadrage Mais Ce sera un petit faux raccord Mais vous nous excuserez pour ça Robin Echeverry le capitaine Pour amener ce ballon Oh attention oui Est-ce qu'il est en jeu Il est signalé Il hésite Il hésite Il va pas le lever je crois Il va pas le lever ce drapeau Et attention on va attendre Prépare quand même cette musique Dialogue Dialogue entre l'arbitre Et son assistant Ah je crois que ça va être validé Malheureusement pour Escal 15 Et on est obligé de mettre cette Et le but On va pas avoir trop le temps Parce que ça va déjà reprendre La musique du Borussia Mönchengladar Et on l'enlève très vite Parce qu'on respecte le jeu On respecte le jeu les joueurs Et ça fait 2-0 Pour le FC OTAN Qui prennent les devants Dans ce match Attention là physiquement encore Il y a un beau duel Vraiment C'est vrai que c'est vraiment le duel De ce match encore une fois Qu'est-ce qui se passe avec le numéro 2 Diara j'ai l'impression Il veut sortir Il veut sortir de lui-même Il veut sortir de son match Littéralement Qu'est-ce qui se passe Ou peut-être un changement Il est peut-être remplacé Je crois qu'il y a son capitaine Qui lui a dit d'essayer De jouer un peu moins physique Et je pense que Ça l'a pas plu Ouais Je pense que ça lui a pas plu Il lui a dit d'essayer de faire attention De faire mieux que ça Il s'explique avec le coach Avec gentil Riabé Il s'assoit sur le banc Dommage quand même C'est vrai qu'il mettait son impact Ça on peut pas lui enlever Ouh Ce long ballon C'est numéro 12 Donc c'est Thomas Bernard Qui est rentré du 109 Qui est de rentrée Qui d'ailleurs j'ai vu un poste passer Où ils ont annoncé son retour Il était parti au Brésil pendant 6 mois Ah c'est lui C'est lui le fameux Parti au Brésil pendant 6 mois Et le crack est de retour Le crack est en ville Il a joué 6 mois au Brésil S'il a joué dans la rue S'il a joué dans les favelas Au niveau technique Aura peut-être augmenté Et attention là Tristan Attention Ah numéro 7 C'est ce qu'il va pouvoir Ouh Ouh ce jeu au pied Très douteux là De la part de Tristan Et qui s'excuse tout de suite Et on le rappelle hein Lui qui n'est pas gardien Mais bon ça ne relève rien Un jeu au pied du coup Un peu douteux Il a remis vraiment le ballon Directement sur le cas Et attention ce ballon qui va passer Et Nicolas Cartier Attention Ah le gardien le plus rapide Belle sortie Très très belle sortie maîtrisée Quel homme quel gardien chauve Alors que j'ai peur qu'il joue en soquettes Sous euh Non je pense que c'est ça Maléol Qu'on voit non 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 je ne peux pas y croire C'est peut-être le tissu du crampon Quelqu'un qui met des soquettes Sous ses crampons Même à l'entraînement hein Non mais c'est criminel Oh la 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 mais c'est dégueulasse Ceux qui font ça Arrêtez s'il vous plaît Arrêtez le football Arrêtez ce massacre Putain qu'est-ce qu'elle est bonne la Lotus Ça mériterait d'être sponsor du jour C'est parti Les Lotus Les gaufres liégeois Qui n'aime pas ça ? On pourrait croire à l'apparence Que c'est vraiment le truc Que tu bouffes au centre aéré Après une longue journée de CP Voilà Que c'est Nicolas Qui te fait bouffer ça Après l'appel Ouais qu'une petite briquette de jus Voilà une briquette de candy up Mais celle-là Elle vaut le détour quand même Elle vaut le détour Elle est vraiment succulente On va peut-être pas parler quand même Des valeurs nutritionnelles Qui sont peut-être un peu douteuses Quand même ça reste du sucre Ça reste du pur sucre Parce que quand tu croques T'as vraiment ces copeaux de sucre Qui viennent se casser entre tes deux chicots Moi j'adore Moi aussi on adore Mais c'est vrai On peut se le permettre On est des athlètes On consomme beaucoup de calories Tout au long de la journée Donc on peut se permettre Ce petit écart en fait j'ai envie Tu vois voilà Moi je rêve que Lotus Il nous envoie un carton Un conteneur Tu sais ils arrivent en camion Ils arrivent avec le camion Et tu reçois un carton là De 10 kilos de ça Putain Et là tu peux être sûr Qu'au bout d'un mois Il y a une belle prise de masse Pas de muscles De masse Seulement de masse Et on va peut-être Regardez c'est toi Lucas Milon Là il a été prêt à deux Il est fauché Mais on laisse l'avantage Pour Grégor Hatcheverry La sortie des gardiens Oulala Avec les pieds Ah j'ai grimacé J'ai grimacé parce que j'ai eu peur De cette sortie Il emboite là Il emboite Grégor Hatcheverry C'est vrai que j'ai eu peur Qu'à tout moment Il vienne choper la cheville Lucas Milon Qui s'est fait fauché Mais qu'est-ce qu'il est beau Mais qu'est-ce qu'il est beau Là le défenseur qui est rentré Le 13 Il n'y a pas de solution Il se plaint pendant qu'il a le ballon C'est magnifique ça Surtout que son maillot Vraiment moule son ventre Qui a un ventre de quelqu'un qui aime la vie Donc il n'y a aucun souci avec ça On fait mal à ça Et quand on va commencer à en bouffer tous les jours Bah on va commencer à ne pas Quelqu'un qui aime la vie Qui a la trentaine Et les femmes en raffolent surtout Et les femmes en raffolent Souvent c'est ça Voilà ça parle de bedaine Passé 30 ans Voilà les femmes elles raffolent les bedaines Je pense que passé 30 ans on fait un sondage Qu'est-ce que vous préférez Entre le corps le plus skinny de Gironde Et la petite bedaine de Benjamin Durand Je pense qu'on dira Benjamin Durand Il y a le maillot d'exister seulement Et il est arrivé plus tôt que prévu à ma montre Pas de temps additionnel j'ai l'impression De la part de l'arbitre Il surgit qui est peut-être un peu pressé Il a peut-être une soirée ce soir C'est vrai qu'on joue un samedi soir On l'a peut-être pas assez dit C'est assez rare pour nous De commenter un samedi soir Quand même ça parle à l'arbitre Attention on va suivre ça de près Quelque chose à régler C'est les deux capitaines qui sont convoqués David Noël qui a fait péter la marchandise de Pologne Des pays de l'Est Mais ça c'est un budget ça quand même C'est fou d'enfumer autant un stade municipal Allez j'ai hâte J'ai hâte de cette deuxième mi-temps On n'a pas fait quelque chose de spécial Pour la mi-temps Mais c'est aussi ça qui est beau Voilà Très belle discussion Très belle discussion C'était rempli d'humilité effectivement C'est beau putain Et c'est parti deuxième mi-temps Ici au stade De Donneville Le centre Deuxième poteau Lucas Milon Lucas Milon Oh il se l'a fauché Et là Oh c'est pas sifflé Et là monsieur l'arbitre Ouh Ouh là là encore une action Qui va faire jaser Dans le départemental 5 Alors que là-bas De l'autre côté Près des ultras Tout à droite On a vraiment un cow-boy On a vraiment un cow-boy Oh le cow-boy en ville Ah il y a le shérif Qui a débarqué en ville Le shérif de Donneville Qui est là Il y a la place que pour un seul shérif Dans cette ville Et c'est cet homme Le cow-boy là Il n'y a pas de place pour deux shérifs Dans cette ville Ok bah c'est pas une ville déjà C'est le lieu dit de la commune Commune de Chest Chesterfield Non mon soleil mine C'est du tabac que vous chiquez là ? Non non Ça te pose un souci à l'étranger Faut le cracher au bout d'un moment le tabac non ? Euh... Et ben... Détrompe-toi C'est du tabac avalé Et j'adore ça Un vrai régl C'est du tabac que vous chiquez ? Non c'est du tabac avalé C'est dingue Le commune de Chesterfield Ballon ! Quel ballon ? Et Thomas Bernard il est plus rapide Il passe devant ! Il est passé devant ! Il est dans la surface attention ! Ah non ! Allez stopper Stopper à la régulière Par le numéro 4 Par Kenny Mais oui j'allais le dire depuis le début Le pote de Zachary Ah oui 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 pote de Zachary Kenny C'est Victorien Huck Oh non ! et on met l'extrait tout de suite A sa sortie, il est métamorphosé, il a rencontré Dieu et ça lui inspire. Moi je veux du huck, un m'embêter la nuit. Encore du huck. Moi vouloir du huck. Ça taille de boule en tête des ventes, il devient numéro un, numéro un, numéro… OOOOOOOH! Je veux que çape, 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 çape. Un skrgulit, gululul, gululul, gululul. Rourcours dans saille, hippo, 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 hupo. Je veux que çape, 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 çape. Un skrgulul, gululul, gululul. Oh, comment ça ? Il faut, il faut, il faut ! Oh, Mika Youn ! Top 5 films français all the time. Fuck ! J'allais dire 3. Top 3 et pas 3ème. J'ai une belle ressemblance bancaire. Chaussures jaunes ? Chaussures jaunes, ouais. Oublie le fait qu'il soit blond. Est-ce qu'il y a un peu de Joika quand même ? Ah ouais, oui, 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 ça va. Ça va, oui, oui, c'est le faciès quand même. Non, la Joika est belle, mais en fait, vraiment, c'est ça qui tombe mal. C'est qu'hier soir, vraiment, le mec que j'ai vu en train de jouer au paddle. Je vous verrai la vidéo de Joika en train de jouer au paddle. J'ai fait un tournoi avec lui l'autre jour, il m'a pété le cul. Il s'arrête à ça. Attention à ce ballon, il est très bon ! Oh, c'était bien joué ! Attention, ça pin ! Oh là là ! Goal, 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 goal de Dylan ! Qui est très beau, en tout cas, qui a un très beau catogon avec une belle beubare. Il me fait penser à quelqu'un, forcément. Un mec qui a 7 dégaines, il y a 20 000 mecs qui ont 7 dégaines. Cheveux longs attachés avec une belle beubare. En tout cas, très beau but. On va peut-être décortiquer ce but avec ce petit sombrero, même si ça n'est pas un, pour esquiver le gardien et le joueur, très très bien. Jouer de la part de Dylan Gorce, qui ressemble effectivement à quelqu'un. Putain, mais là, je l'ai sur le bout de la langue. Je sais ! Ah, je sais, mais c'est un tic-conquer, mais... Ah oui ! Cyril, Cyril, Cyril ! Ah, c'est le même homme ! C'est le même homme ! Fais-moi rire et tu gagnes 10 000 euros. Merci ! Et qui s'est plaint, d'ailleurs. Et qui s'est plaint, d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en as vu un peu. Et qui n'en peut plus du pays, il n'en peut plus de la France, il s'est barré, là, je crois. Yes, Cyril ! Yes, Cyril ! Mais c'est une fusée ! C'est une fusée ! Oh là là, mais qu'est-ce qui va vite ! Il y a eu des accrochages ! Il y a eu des accrochages pendant le Réautour des Femmes. Thomas Bernard ! Oh non ! Oh, c'est le loupé ! C'est le loupé de la journée ! Il est pour Thomas Bernard ! Aïe, 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 aïe ! Oh là là, Thomas Bernard qui n'a pas travaillé la finition au Brésil ! Ah non ! Seulement la technique ! Allez, là, Thomas Bernard ! Thomas Bernard qui va être repris peut-être par Diara, oui ! Bon, Djougou Diara qui commet la faute. Il va l'avoir, cette biscotte. C'est pas ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Mais c'est viré, c'est bien tiré ! David Drone ! David Drone qui sort les points ! Solide ! David, sur sa ligne ! Et là, on sent que c'est très approximatif ! Attention ! 8, le crochet ! Est-ce qu'il va passer ? Ouh ! Je crois que c'est pas du tout pénalty. Effectivement, je pense que c'est plutôt bien défendu. Il a donné son corps ainsi que son âme. Alors que là, justement, Nicolas Cartier ! Nicolas Cartier qui va peut-être se présenter face au but ! Nicolas Cartier est piégou ! Je t'ai pas de musique ! Nicolas Cartier qui enfonce le clou ! 3 buts à 1 pour l'AFC Autan ! Eh oui ! C'est fou de fou de ça ! C'est la première qui m'a fait ! Elle est belle, celle-là ! Elle est belle ! C'est une innette ! Nicolas Cartier qui est enfin récompensé de ses efforts ! On en parlait ! Seulement 2 minutes en arrière ! Enfin ! Enfin Nicolas Cartier avec cette belle course et cette finition pied gauche ! Mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là Nico ? Il a pas tremblé une seule seconde, un seul instant ! Allez, fais-moi décoller ce bébé ! La dernière fois, l'objectif, c'était de vérifier la calvitie de Christophe Vittel. Aujourd'hui, ça va être d'aller titiller David Drone, le gardien ! Ouais, il est obligé ! David Drone ! Le gardien s'appelle David Drone ! C'est du pain de bébé ! Est-ce que c'est le moment où je le fais voler ? Oui ! Fais-moi décoller ! Décollage ! Il mine ! Non ! Allez, on va le faire monter bien en haut au début pour se faire petit ! Il y a même un petit ruisseau de l'autre côté ! Un beau ruisseau ! Très sympa ! En fait, c'est très végétal, j'aime beaucoup ! Ah ouais, là, c'est vilain ! C'est vilain à voir ! Oh la pelouse, elle est dégueulasse ! Oh, c'est vilain ! Finalement, il y a peut-être des champignons aussi, ici, dans cette pelouse ! Ah, ça s'est propagé ! Et à tous, on va peut-être suivre cet accent avec ce centre ! Avec Lucas Milon, le contrôle ! Oh, elle est fabuleuse, cette reprise de Lucas Milon ! Lucas Milon pour le quatrième ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Cet enchaînement, contrôle poitrine et frappe enchaînée ! David Drone n'a rien pu faire ! Ah, il est venu tout simplement mystifier David Drone ! Non, j'ai pas pu mettre de musique ! Quel dommage ! Quel dommage, mais les ultras s'en chargent ! Direction les ultra-authentiques ! Et surtout David, qu'on voit avec son mégaphone ! Ah, je suis vraiment devant lui, là ! Ça me fume, parce que des fois, il chante et des fois, il s'éclipse pour aller boire un petit coup ! C'est très beau ! C'est en intermittence ! Attends, il est où notre shérif ? Oh non ! Ah, il s'est barré ! Il est où le shérif en ville ? Putain, on est con, on aurait dû se le toper ! Il est reparti sur son cheval ! Il est reparti au galop ! Et là, je vais commencer à me mettre proche de David Drone ! Et surtout, pour le s'y mettre, ça peut être très intelligent ! Mais c'est fou ce coup du destin ! David Drone ! On vous mettra la photo de la feuille d'hommage pour que vraiment, on vous montre que c'est pas du mytho ! C'est pas du mytho ! Alors que là, David Drone, c'est le moment ! C'est le moment ! Oh, t'es proche ! Je rêve un jour qu'un mec me dise de dégager ! Il regarde, il regarde ! Ah, il bouge pas ! Il bouge pas, David ! Qu'est-ce qu'ils ont à tous rester stoïques ? C'est fou ! David Drone ! Qui ne bouge pas face à un drone ! Ok, là, je vais me le choper, mais plus sur le côté ! J'ai l'impression qu'il pète sang ! C'est vrai que c'est peut-être des sockets qu'il a, David Drone ! Mais voilà ! David Drone, je pense qu'on n'obtiendra jamais de coucou ! Oui ! Là, il a vraiment... Je ne sais pas s'il se retient vraiment de nous insulter ! J'avance avec lui ! Le travelling ! Autant faire... Il a fait un coucou ? J'ai l'impression qu'il a fait un tout petit geste ! Oui ! Il m'a fait le doigt ! En mode quoi ? En mode où ? Casse-toi ! Oui ! Il a pointé du doigt le drone ! Casse-toi ! Il va titiller de l'autre ! Regardez ! Il a pointé du doigt et plusieurs fois il a fait... C'est pour ça que j'ai très peur ! Mais est-ce qu'il sait que c'est nous ? J'espère pas ! Parce qu'on n'a pas de service de sécurité encore ! Bon bah là, on va s'occuper de Tristan Duclos ! Qui, je pense, va être plus compréhensif ! Il ne s'est pas pris quatre buts, quoi ! Il ne s'est pas pris quatre buts, c'est vrai ! Il a peut-être plus de bonne humeur en lui actuellement ! Oui ! Tristan ! Voilà ! C'est ça ! C'est ça qu'on veut voir d'un gardien ! Son grand sourire ! C'est tout ce qu'on aime ! Merci ! Là, c'était vraiment deux sales de zombies ! On a eu vraiment des menaces ! Et des exclamations ! Donc ça fait plaisir ! Bon allez, je rentre à la maison ! Ouais, rentre à la base ! On va vivre ces derniers instants ! Parce que David Drone regarde l'atterrissage, j'ai pas l'impression ! T'étais tellement proche de lui ! Ouais, mais tu sais, à un moment, j'ai mis ce clic en fait ! Je voulais reculer, j'ai avancé ! Oui, oui, là, niveau température, c'est idéal ! En chemise comme ça, longue, là, on est bien ! Ouh ! Fin de match ! Prématuré, franchement ! Ouh, là, ouais ! Je pense que l'arbitre, qui a vraiment une soirée après ! En tout cas, c'est une fin de match ! Victoire 4-1 du UFC OTAN ! Les joueurs qui viennent saluer les ultra-authentiques ! Et qui, ouais, font péter les derniers petits fumigènes ! Ouais, parce que c'est beau ! Ça craque les fumigènes ! Ah ouais, non, mais là... Ah oui ! Ah oui ! Oh, des belles festivités, là ! Tellement heureux, tellement contents de cette victoire ! Les jeunes Youtubers ! Oh oui ! Ah, ils vont bien nous saluer ! Merci beaucoup ! Bravo, bravo, bravo ! Merci ! Merci les gars ! Merci les gars ! Merci à vous, c'était un plaisir ! C'est gentil, merci, bravo ! Et nous voici, dans l'après-match, ça y est ! On est avec le coach de UFC OTAN, Léo Muller ! Grosse victoire, 4 buts à 1 ! Qu'est-ce que t'as pensé de tes joueurs sur ce match ? Beaucoup d'implications, ils ont respecté les consignes ! On est resté en bloc, pas de précipitations ! On a réussi à faire tourner, à ressortir de derrière quand il fallait ! Et au final, je trouve que mes joueurs s'en sont bien sortis ! Voilà, donc satisfaits de l'ensemble de la prestation de tous mes joueurs ! Monsieur, Thomas, Bernard, j'ai cru voir qu'il a fait un séminaire de 6 mois au Brésil ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est revenu, il est parti pour jouer au football ? Il est revenu avec plus de technique ? Quelle est son histoire à cet homme ? Parce qu'on en a beaucoup parlé ! En fait, c'est un petit peu notre Vinicius local ! Beaucoup de vitesse, beaucoup de vitesse, des fois un petit peu trop de précipitations dans ses gestes ! On sent que de suite, il a du ballon, il est reparti avec le pied bien chargé ! En tout cas, merci beaucoup ! Messieurs, merci à vous d'avoir fait le déplacement, c'était un plaisir ! Merci beaucoup ! Et bravo ! Merci à vous ! Merci ! Bravo monsieur le coach pour cette victoire et pour ce match maîtrisé tactiquement, de bout en bout ! On a apprécié ! Alors que là, on a David ! David le capot des ultras ! Qu'as-tu pensé de ce match ? Je te remercie pour la question ! Merci, merci d'être venu ! Parce que depuis le temps que j'espérais votre venue, du coup, ça nous fait très plaisir ! Du coup, ouais, au niveau du match, alors je t'avoue qu'entre la bière, les collègues... Contrairement à mes collègues, j'ai vu tous les buts ! Donc, de jolis buts en plus ! Enfin, du moins, d'un avis personnel, j'ai trouvé que c'était de jolis buts ! J'aimerais quand même qu'on finisse cette interview avec le présent que tu nous as laissé ! Je pense que c'est le moment de l'ouvrir, on a un peu triché, on a déjà un peu ouvert ! Voilà, c'était pour votre bienvenue, pardon ! Vous faites pas mal de routes aussi ! J'en ai fait aussi à l'époque pas mal de routes, je sais ce que ça coûte ! Donc, un petit jet, ça fait toujours plaisir ! Et si jamais on espère vous revoir, mais si jamais on ne se revoit pas, au moins vous aurez un souvenir ! Très très beau souvenir, on va vous le dévoiler ! Regardez les amis, on part avec ce magnifique t-shirt des Ultra Authentique, floqué à nos noms ! David, tu nous as offerts ces deux fameux t-shirts et on en est très contents, on te remercie ! Et c'est vrai que nous, cette saison, on se fait sponsoriser nos épisodes par une marque ! Pour l'épisode d'avant, le deuxième épisode, c'est Gillette ! Qui nous ont sponsorisé avec ce fameux rasoir Sensor 3 ! Mais, lors de ce deuxième match, il n'a pas trouvé preneur ! Car oui, cette nouveauté sur cette nouvelle saison, c'est que nous offrons le sponsor du jour à l'homme du match, l'homme de la journée ! Qui n'est pas forcément sur le terrain, et qui pour l'instant n'a jamais été sur le terrain ! Il n'a jamais été sur le terrain, car le premier épisode, c'était le cadreur, Thomas Chourpin, qui est reparti avec son lot de Faritas ! Et aujourd'hui pour nous, l'homme du match, c'est toi David ! C'est moi ! C'est toi, c'est toi Camille ! L'ambiance est donc, on souhaitait, si tu l'acceptes, t'offrir ce rasoir Gillette avec 3 en plus recharges ! C'est très sympa, je vous remercie les gars ! Je ne sais pas s'il va te servir ! Faut que j'attends que ça pousse un peu ! Je suis un peu imberbe, tu vois ! Mais c'est pas grave, il servira au bout d'un moment ! En tout cas, c'est super sympa, je vous remercie ! Avec plaisir ! Voilà, c'est Gillette ! C'est Gillette qu'il faut remercier ! En tout cas, merci à toi pour cette journée, merci pour l'accueil, on est très content d'être venu ici ! Merci à vous ! Merci à toi ! Avec plaisir ! Et on se dit à tout de suite ! En tout cas, la réaction du capot des Ultras David, l'homme qui a organisé cette journée complètement, qui nous a même trouvé notre cadreur Nicolas aussi, qu'on remercie énormément ! Je pense que c'est l'un des moments idéal, parfaits pour conclure cette émission ! Peut-être pas cet épisode, il y aura peut-être quelques petites excursions dans la buvette ! Quelques moments de vie ! Peut-être même dans Toulouse Centre, la place du Capitole, on va se faire poignarder par un craquet ! Vous allez vivre ça en direct live, on va appeler les pomplards ! Mais bon, on va voir, on va voir, on va voir tout ce qui se passe ! On aurait dû demander un petit peu à Toulouse est-ce qu'on va se faire planter ! Il y a un couteau à cran d'arrêt ! On repart avec des très beaux t-shirts, on repart surtout avec des très beaux souvenirs, un très beau match ! C'est pas fini pour cet épisode, voilà ! Mais en tout cas, c'est fini pour ce District Mike, c'est parti ! Bisous ! Ciao, ciao ! Les amis, lumière minable, dégaine minable, c'est bien normal ! On vient de repartir de l'après-match, de l'after ! C'est sympatoche, on n'a pas pu filmer grand-chose parce qu'on a privilégié les moments de vie ! On a complètement zappé, effectivement l'aspect humain est... On a pris le dessus ! Petite surprise, petit bonus, nous ne sommes jamais allés à Toulouse de notre vie ! Et donc du coup, on va voir un petit peu, on va essayer de visiter, on va voir ce qu'on fait ! On va voir ce que ça vaut, est-ce que c'est mieux que Bordeaux ou pas ? Est-ce que c'est malfamé ? Est-ce qu'on va se faire planter ? Parce que là, samedi soir, 21h ! C'est aussi ce qui peut être très beau dans le concept de commenter des matchs un peu partout en France, c'est qu'après, aller visiter vraiment la ville, l'endroit, je trouve ça magnifique ! Direction le Fab Guys, direction Capitole, on va prendre du plaisir ! C'est parti ! En plein Fab Guys ! Premier avis sur cette ville, c'est très simple ! On est arrivés dans un parking indigo, on a vouloir sortir, il y avait... Un groupe de pelkenshiens, de crackheads, ils ont été très accueillants, ni de rien ! Oui, ils ont dit bonsoir, je crois ! Ils ont dit bonsoir, ils se sont un peu poussés ! Je te fais accueillir par un groupe de crackheads dans les escaliers d'un parking indigo ! Une journée banale dans une grande ville ! Après, deuxième étape que tu vas au Fab Guys, le vendeur anti-pathy casse-fouet ! Ouais ! Pas de problème ! En tout cas, Toulouse doit faire ses preuves ! Suite de la visite, place Saint-Pierre ! Le quartier des jeunes, on le dit ! Le quartier des jeunes ! Ça sort, il y a un petit bar, c'est sympa ! C'est honnête ! C'est honnête ! Bon, après, on ne va pas rentrer ! Je pense que c'est un minable ! On n'a pas les vegan coups ! Des bokehs aménagés ! C'est vrai ! On s'est kiffé ! Il n'y a rien ! Il n'y a que des tentes ! Il est loin l'époque où il y avait le cube en verre de Big Flo et Oli ! Elle est loin ! On en aurait aimé être là ! Oh oui ! Le cube en verre de Big Flo et Oli ! C'est minable ! Je pense qu'il n'y a rien mais là avec tout ça ! Ça rend le truc... Hommage ! Hommage ! Le petit parc à côté du Capitole qui lui est moins minable ! Ça a le mérite de le souligner ! Avec un petit château ! Une petite place assez cosy ! Ça rattrape un peu les choses qu'on a vu précédemment ! Les yeux rouges, normalement ! Les yeux rouges ! Les amis, voilà ! On ne va pas rester très longtemps ! Mais voilà ! Toulouse ! La ville rose ! C'était court ! C'était assez beau ! Pas forcément mitigé ! Parce qu'on n'a pas pu rester assez longtemps ! Mais voilà ! On ne juge pas cette ville ! Il faudrait vraiment en prendre le temps ! Revenir deux jours ! Les amis ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! Troisième épisode ! Tour de Force de District ! Il nous emmène déjà à Toulouse ! Il nous emmène faire une belle expérience ! On y aura passé toute la journée ! Ça nous aura fait visiter une ville ! 23h ! On rentre à la maison ! 2h30 de route ! Voilà ! On va essayer de rentrer en vie ! On vous tient au courant ! Merci à tous les amis ! Bisous ! Ciao ! Et je vais avoir le tournis ! Je vais avoir le tournis ! Bisous ! Voilà l'équipe ! Comme vous pouvez le voir ! En train de se refaire une beauté ! Et de se mettre à neuf ! Avec une belle peau de bébé ! C'est comme neuf ! Et on pourra recommencer ! Un grand merci à vous ! Merci à tous !